Merci Monsieur le rapporteur. La parole est à Madame Justine Bénin, rapporteure de la délégation aux Outre-mer. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La réforme de la formation professionnelle, intitulée « La liberté de choisir son avenir professionnel », présentée par le gouvernement, a suscité une attente forte et légitime dans nos territoires ultramarins. Et pour cause, l'objectif d'inclusion sociale et d'émancipation personnelle, mis en valeur par le présent projet de loi, est dans nos Outre-mer beaucoup plus que le déterminant de choix technique. C'est une aspiration collective liée à la conscience d'un destin commun. Cet enjeu a suffi à fonder l'intervention de la délégation aux Outre-mer, que nous avons la responsabilité de représenter avec mes collègues Josette Manat et Érika Barretsch, et dont la première mission est d'introduire, dans les débats et les projets inscrits à l'ordre du jour, les analyses et les propositions conformes aux intérêts de nos territoires. Pour ce faire, nous avons procédé à de nombreuses auditions des acteurs de la formation, que cela soit ici ou sur nos territoires respectifs. Et je tiens ici à saluer ma collègue Hélène Vainqueur-Christophe, avec qui nous avons mené un véritable marathon en Guadeloupe pour donner la parole et recueillir les observations de l'ensemble des acteurs locaux de la formation. Organismes de formation, OPCA, CFA, organisations syndicales, patronales, pôle emploi, diètes, tous ont été consultés sur ce projet de loi. Aussi, afin de bien cadrer les termes de nos travaux, il n'est pas inutile de rappeler certaines réalités d'ordre social et économique qui touchent nos Outre-mer. Le taux de décrochage scolaire est particulièrement préoccupant. La part de la population de plus de 15 ans non scolarisée et ne possédant aucun diplôme, où seulement le brevet des collèges s'élève à 50% dans les Outre-mer contre 32% dans l'Hexagone. Quant à l'illettrisme, les chiffres recensés lors de la journée Défense et Citoyenneté de 2016 font apparaître que le taux de jeunes présentant des difficultés en lecture est très supérieur dans les Outre-mer. Il est de 30% en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, de 48% en Guyane et jusqu'à 73% à Mayotte. Il est également important de rappeler que le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans est significativement plus élevé que dans l'Hexagone, approchant voire dépassant la moitié de la tranche d'âge. Il est en Guadeloupe de 55% à la Réunion, de 52% à Mayotte et en Guyane de 46%. Ainsi se crée un enchaînement négatif. La situation de l'emploi rend nos populations particulièrement sensibles aux aléas économiques tout en accroissant les difficultés éprouvées dans l'évolution des carrières professionnelles. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, l'enjeu majeur que constitue la formation professionnelle pour les Outre-mer appelle à l'évidence un examen approfondi et la recherche de solutions idoines. Grâce à la mobilisation des députés des Outre-mer, au soutien de nos collègues de l'Hexagone, à vous, Madame la Présidente de la Commission et Madame la Ministre, à la grande qualité d'écoute et d'ouverture de vous, Madame Pénicaud, un pas décisif a été franchi en faveur de l'épanouissement des jeunes ultramarins. A l'occasion de la discussion en Commission des Affaires sociales, deux amendements issus des travaux de la délégation aux Outre-mer ont été adoptés à l'unanimité. Il prévoit d'expérimenter la possibilité pour un jeune d'exécuter pour une année son contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à l'étranger dans son environnement régional. Pour nos jeunes, cette mesure constitue une véritable chance de découvrir leurs bassins régionaux et d'acquérir des compétences tant personnelles que professionnelles. Cette réussite commune grandit le travail parlementaire et permet pas à pas de faire reconnaître les spécificités de nos territoires afin d'aller plus loin. Madame la Ministre, au cours de travaux en Commission, vous avez formulé une proposition sur laquelle je souhaiterais revenir aujourd'hui. Si j'admets que le recours aux ordonnances est dans le contexte actuel et pour atteindre l'objectif qui est le nôtre, une solution pragmatique que nous avons approuvée sous le principe, je me dois également de souligner que pour un parlementaire, ce recours n'est jamais anodin et sans risque. Cette concession, car c'est de bien cela qu'il s'agit, quand un parlementaire souhaite son pouvoir législatif, doit être accompagné de certaines garanties. Aussi, Madame, j'en appelle aujourd'hui à votre responsabilité, comme vous avez toujours su faire preuve, et à votre sens de dialogue et de la co-construction, afin que je puisse, en ma qualité de co-rapporteur pour la délégation aux Outre-mer, être associé à l'élaboration de ces ordonnances. Avant cela, de nouveaux amendements issus des travaux de la délégation aux Outre-mer vous seront présentés pour poursuivre et affiner l'adaptation nécessaire de ce texte à nos réalités et à nos particularités. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.